Bravo Emmanuel, bravo Chonu. Alors Laureline, on va parler de la France. Il y a quelques jours, à Calais, le président de la République est venu défendre son projet de loi immigration et loi d'asile. Un texte qui n'est pas sans doute suscité des réactions, voire même de l'hostilité, à la fois des organisations non gouvernementales, des élus et autres, des intellectuels qui se sont mobilisés. Vous allez nous en parler. Oui, tout à fait Carole. Amnesty International a manifesté quelques inquiétudes face à ce projet de loi. Le but pour faire face à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile est d'accélérer toute la procédure. Le problème est qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, le recours devant la Commission nationale du droit d'asile sera divisé par deux. Ce recours n'empêchera plus le renvoi des personnes dans des pays, même en cas de danger, dès lors que le pays sera considéré comme un pays sûr. La durée de la rétention va passer de 45 jours actuellement à 3 mois, voire à 115 jours dans certains cas. Je rappellerai simplement que les textes internationaux sont clairs sur cette question, puisque la détention des personnes ne doit être que l'unique moyen. Quand il n'y a pas d'autre alternative, la détention peut être possible, à condition uniquement qu'elle soit proportionnée. Merci, Laureline. Alors, nous allons accueillir une jeune avocate qui nous arrive de Brest. Je voudrais qu'elle nous rejoigne tout de suite. Léa Perrenne, maître Léa Perrenne, qui est inscrite au barreau de Brest. Bonjour, maître, toute jeune avocate. Alors, vous avez choisi d'évoquer la question de l'isolement forcé des malades psychiatriques. Ce n'est pas tout à fait un hasard, puisque vous avez prêté vous serment en 2016. Vous êtes aujourd'hui collaboratrice dans un cabinet généraliste, mais durant votre formation, lorsque vous étiez en Master 1, vous avez rédigé un mémoire sur justement cette question de l'irresponsabilité pénale des auteurs d'infractions pénales atteints de troubles psychiques ou neuropsychiques. Et le cas que vous allez plaider aujourd'hui, c'est celui d'un jeune homme, Jordan, privé de ses droits lors d'une hospitalisation forcée. Et votre plaidoirie s'intitule ? L'oublié des 672 heures. Le 27 avril 2017, Jordan, atteint de troubles psychiatriques, se met en danger. A la demande de sa mère, il est amené dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne. C'est la troisième fois que Jordan doit être hospitalisé. A son arrivée, il est ausculté par un psychiatre qui préconise son hospitalisation complète. Jordan est conduit dans une chambre par plusieurs membres du personnel. La chambre est petite, le service silencieux. Il ne semble pas y avoir d'autres patients dans les chambres voisines. Le lendemain, un nouveau psychiatre préconise le maintien de l'hospitalisation. Le lendemain, un nouveau psychiatre plébiscite le maintien de l'hospitalisation complète. Alors, les certificats médicaux sont transmis au directeur d'établissement. Il décide de maintenir l'hospitalisation de Jordan et conformément à la loi, il saisit le juge des libertés et de la détention afin qu'il contrôle la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Jordan. Quelques jours plus tard, sur la base des trois certificats médicaux, le juge des libertés et de la détention ordonnera le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. 168. Quelques jours plus tard, Jordan fera appel de cette ordonnance. 360. L'audience devant la cour a lieu. Jordan reconnaît qu'il est malade, qu'il a besoin de soins, mais d'un véritable protocole de soins. Il est même demandeur aux soins et il demande que la mesure d'hospitalisation telle qu'il la vit soit levée parce qu'elle ne lui convient pas, qu'il en souffre, qu'il est seul. L'audience est renvoyée car l'établissement de santé doit produire des justificatifs sur sa situation. 552. Quelques jours plus tard, l'audience se tient de nouveau et l'établissement psychiatrique n'a pas apporté les justificatifs requis. La mesure d'hospitalisation est levée. Jordan a trop souffert. 672. Les nombres énoncés correspondent à des heures. 24. 168. 360. 552. Et 672. 672 est le nombre d'heures pendant lesquelles Jordan est resté seul. Dans une petite chambre ayant pour seul mobilier un lit pourvu de sangles ou de contention sans ne pouvoir sortir et sans ne jamais croiser que le personnel de l'établissement et à fréquence variable. C'est ça, l'isolement. Une chambre trop souvent dépourvue de sanitaire, d'un système d'appel et quelquefois installée bien loin du bureau du personnel. Jordan a passé 672 heures à l'isolement, à l'oubli du monde extérieur. 672 heures qui correspondent à 28 jours seul entre les quatre murs d'une chambre d'isolement plus proche d'une cellule d'ailleurs. 672 heures à l'écart d'autrui sans qu'aucune visite ne soit permise en tête à tête avec ses troubles. Oubliez. Un isolement définitivement arbitraire puisque la cour d'appel dira qu'aucune pièce n'est produite permettant de déterminer si la mise à l'isolement de Jordan résultait bien d'une décision d'un psychiatre, si elle était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la santé du patient ou pour autrui et si la mesure a été régulièrement réévaluée par un médecin. Et si Jordan n'avait pas saisi la cour d'appel, combien de temps encore serait-il resté dans cette chambre d'isolement ? Lorsqu'on est un oublié comme Jordan, les heures sont longues, difficiles et terribles. La presse regorge de témoignages de soignants mettant en œuvre des isolements par manque de moyens, par fatigue, par peur. Il ne saurait leur en être fait grief. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté pointe du doigt des pratiques d'isolement disproportionnées. Mais l'isolement terrifiant de Jordan n'aurait jamais dû se produire. Il n'aurait pas dû se produire parce que la pratique a été encadrée. Une loi, un décret, un rapport, une recommandation en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2016 et une recommandation de la Haute Autorité de Santé en 2017. La loi du 26 janvier 2016, qui modifie l'article L3222-5-1 du Code de la Santé publique, prévoit que l'isolement et la contention sont des mesures de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la santé du patient ou pour autrui sur décision d'un psychiatre prise pour une durée limitée. Un registre doit être retenu dans chaque établissement de santé et pour chaque mesure d'isolement ou de contention doivent y être mentionnés le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillé. Pourtant, en 2016, sur tout le territoire français, seuls trois établissements psychiatriques se sont dotés des registres exigés par la loi et un seul faisait état de mesures d'isolement conformes. La situation critique d'un établissement psychiatrique a même donné lieu à une recommandation en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a constaté des accès limités aux cours intérieurs, des impossibilités d'accès aux effets personnels, des maintiens permanents de certains patients en chambre fermée, des recours fréquents à la contention, des prescriptions médicales d'enfermement et de contention renouvelées pendant plusieurs jours, l'enfermement de nombreux patients en soins de suite dans des chambres fermées, souvent plus de 20 heures par jour, et cela pendant des mois. Quelquefois, avec contention au lit ou au fauteuil pendant 23 heures par jour, pendant des mois également, mais aussi des années. Une absence d'examen médical des patients placés à l'isolement le week-end et des prescriptions d'isolement renouvelées pour 7 jours, sans examen préalable. Si elle s'est modernisée, force est de constater que c'est aussi cela la psychiatrie française en 2017. La loi du 26 janvier 2016 ne suffit pas parce qu'en 2017, d'autres patients sont confrontés à l'oubli des chambres d'isolement françaises. Des solutions permettraient pourtant d'y remédier à minima. Premièrement, les normes d'application de la loi de 2016 doivent être décidées. Ce sans quoi d'autres patients se risqueront à subir des mesures d'isolement disproportionnées. Car c'est bien postérieurement à la loi, aux rapports, aux recommandations, que Jordan a subi une mesure d'isolement abusive. Les normes réglementaires doivent être prises afin de rendre l'application de l'isolement applicable, entendable. Par exemple, les mentions produites au registre exigé par la loi doivent être précisées et les modalités de l'isolement explicité. Deuxièmement, l'établissement psychiatrique devrait avoir à justifier d'un calendrier de soins suivi par le patient, hospitalisé sous contrainte et du registre. Un calendrier de suivi de soins permettrait un contrôle réel des mesures d'hospitalisation sous contrainte par le juge des libertés et de la détention et par les avocats des patients. Peut-être que si le juge des libertés et de la détention avait eu accès à un calendrier de ce type et au registre, il aurait pu voir et contrôler la mesure d'isolement. L'isolement doit devenir une mesure transparente et visible car la sanction qu'elle suscite est source de risque pour les droits du patient. L'isolement disproportionné équivaut à l'oubli lorsqu'il est prolongé sans examen médical et sans durée déterminée. C'est une sanction du malade entraînant des violations délibérées des droits de l'homme. Car en restant enfermé pendant 672 heures, Jordan n'a pas pu accéder à l'ensemble des soins et activités de l'établissement et a vu son droit d'accéder à des soins violés. En restant enfermé pendant 672 heures sans ne pouvoir sortir ni recevoir de la visite, Jordan a subi une violation de sa liberté d'aller et venir. En restant enfermé pendant 672 heures dans une chambre seulement porteuse d'un lit sans ses effets personnels, sans sanitaire, Jordan a subi une violation de son droit au respect de sa dignité, de son intégrité et de son intimité. L'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de conscience et de raison et agissent les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Le patient psychiatrique hospitalisé sous contrainte reste un homme à part entière et ne doit pas subir de restrictions disproportionnées à ses droits. Ses troubles ou ses pathologies ne doivent pas limiter ses droits au point de ne même pas mériter que l'on prenne le temps d'inscrire son nom sur un registre. Les patients en psychiatrie sont comme vous et moi. Ils appartiennent à notre même société. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Demain, alors que votre stress professionnel ou un événement terrible de la vie vous fera basculer, alors peut-être serez-vous vous aussi un patient en psychiatrie hospitalisé sous contrainte. nous pouvons tous l'être un jour. Mais si tout reste en l'état, qui sera le prochain oublié des 672 heures ? des 204 heures ? – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.